Quentin Mosiman, le gagnant de la septième saison de la Star Academy, se confie sur une folle anecdote survenue le soir de sa victoire. Bien avant The Voice, la Star Academy a permis de révéler quelques grands noms de la scène musicale française. Parmi ces derniers, nous pouvons notamment citer Jennifer, la gagnante de la première saison. Sans oublier bien évidemment Nolwenn Leroy et le regretté Grégory Lemarchal. Tous les sortants de la Star AC n'ont pas fait carrière dans la musique en tant que chanteur. Effectivement, certains d'entre eux ont préféré choisir une autre voie sur le plan professionnel. C'est notamment le cas de Quentin Mosiman qui officie actuellement comme DJ et figure parmi les plus influents du monde. Cependant, le trentenaire n'oublie pas son passage dans l'émission qui l'a fait connaître au grand public. D'ailleurs, le samedi 2 décembre, sur Instagram, il a raconté une anecdote totalement dingue qui s'est déroulée le soir de sa victoire. Cet artiste de renom à qui l'a raccroché au nez. En 2007, Quentin Mosiman a sûrement réalisé l'un de ses rêves en remportant la finale de la Star AC face à Mathieu. En présence de Marie Maude, la troisième candidate éliminée de la saison 11 de Star AC, le DJ a raconté la première chose qu'il a faite après sa victoire. D'après son récit, il a tout de suite appelé une certaine Maude, qui est sa manager. Cette dernière, selon ses révélations, lui avait apporté beaucoup de soutien durant de son aventure dans l'émission. Sauf qu'au moment où il parlait avec la femme, Quentin Mosiman reçoit un double appel auquel il n'a pas répondu. « J'ai raccroché, vous savez comme on fait là d'habitude. Et après, j'ai reçu un message vocal de ce double appel. C'était Johnny Hallyday, a-t-il poursuivi. » Et oui, le jeune homme a bel et bien raccroché au nez de Johnny Hallyday qui l'avait appelé pour le féliciter. Une histoire qui a même choqué Marie Maude, assise à côté de lui. Sa relation avec Marie Maude Marie Maude a fait partie des candidats de la 11e saison de la Star Academy, mais malheureusement, elle a été éliminée lors du quatrième prime de l'émission. Le lendemain de son élimination, elle a pris la parole sur Instagram pour remercier l'équipe et ses camarades durant l'aventure. Un commentaire sous le poste de la jeune femme a cependant attiré l'attention du public, c'est celui de Quentin Mosiman. Ce dernier l'avait félicité pour son parcours, ce à quoi Marie Maude a répondu par des cœurs. Mais ce n'est pas tout. Le même jour, elle est apparue sur Twitch avec le jeune homme. Des bruits ont donc commencé à se répandre sur leur relation. Auprès de télés loisirs, l'ex-académicienne a alors mis les choses au clair. Quand j'étais dans mon école l'année dernière, il est venu faire une masterclass. On devait faire écouter nos chansons et il a vraiment aimé ce que je faisais, et puis, depuis, on est resté en contact et on est devenu ami. A-t-elle expliqué ? Sous-titrage ST' 501